Comment est-ce que vous interrogez la dimension de la souveraineté ? La souveraineté, il s'agit non seulement de se plaire à soi-même, mais de se voir comme l'unique auteur de ce qui nous arrive. Alors, je veux dire que ce thème de la souveraineté, pouvant intervenir comme défense, je pense que c'est très important dans des itinéraires psychiques. Vous avez bien montré, repris, bien développé, l'importance de la thérapeutique, c'est-à-dire la guérison. Ce n'est pas simplement le fait de se sentir bien, mais de reconnaître la valeur de quelqu'un d'autre. De ne pas être unique, souverain, en quelque sorte. Alors, que ce soit particulièrement aigu au moment de l'adolescence, je pense que dans certains parcours cliniques, on voit que ça peut presque casser ce mouvement. Alors, je veux dire, ce thème de la souveraineté, je voulais simplement indiquer à un auteur qui a vraiment bien montré que ça, qui a problème. Est-ce qu'un père, et à la fois Racine, est-ce que devenir père n'est pas mettre en danger la vision de souveraineté que peut avoir un adolescent, par exemple ? Ceux qui sont encore trop pris dans l'adolescence, dans quelles mesures peuvent-ils admettre le fait d'avoir un enfant, l'enfant comme remplaçant ? Alors, je pense que Racine l'a bien développée dans une pièce qui est rarement reprise. Il y a même un commentateur important qui dit à peu près qu'on peut sauter par-dessus cette pièce, c'est la Thébaïde. Où la peur d'être père chez Créon, et même le vœu, c'est une pièce d'une audace et d'une impertinence, d'une justice, je ne sais pas. C'est-à-dire, où Racine a extrêmement peur du thème d'un père qui ne pourrait pas accueillir l'autre. Donc, je crois que c'est un thème qu'il a rencontré beaucoup. Il y a une pièce, Macbeth, qui est centrée là-dessus. Ce que disent les sorcières, justement, c'est qu'il y en a un qui sera souverain, l'autre qui sera père. Et les deux sont mutilés d'une certaine manière, et à la fois triomphant. Donc, je crois que cette question, en même temps, est actuelle. Quand, je dirais simplement une précision, cette idée de l'autre qui nous influence et qui est vue comme auteur de nous, c'est dans Freud lui-même, si on reprend, comment dire, si on reprend le terme même, parce qu'au lieu de traduire celui qui est supposé être la cause de la névrose, est nommé par Freud, ou Heber. C'est vraiment le nom de auteur, comme les droits d'auteur, ou ainsi de suite. Donc là, la première vision de soi-même, c'est assez étrange dans la structuration, et d'emblée, et c'est important, je pense, pour mettre en route le feu intellectuel, l'idée qui est à la cause de moi, c'est vraiment fondamental, à la fois, ce qui est redécouvert maintenant dans l'importance de l'affect dans l'intellectualité, mais c'est fondamental à l'intérieur de Freud, et on ne se rend pas toujours compte, justement, de cette importance de brûler pour comprendre, même que ce soit dans la maturation intellectuelle, ou bien dans le fait d'espérer une transformation de soi dans la guérison. En fait, je vous remercie du questionnement que vous avez apporté. Merci, Rémi. Alors, la parole est à la salle. La parole est à la salle, le micro est baladeur. L'amour, Racine, l'amour, Spinoza. Moi, je voulais simplement dire que Racine est toujours étudiée à l'école. Ma fille prépare les jeunes au bac, et elle fait très volontiers étudier Racine, et ça a tout à fait le succès. Et puis, en ce moment, il est pérenniste, il est venu à la comédie française, et aux abèses, l'année dernière, il y a eu Surena et Nicolène. Enfin, je veux dire, Racine n'est pas du tout oubliée. C'est sûr qu'ils ne sont pas obligés. C'est sûr qu'ils sont obligés. Obligés. École. Les enseignants choisissent absolument les textes qu'ils font étudier au bac. Ma fille, elle choisit, et comme elle est, de toute façon, docteure en études théâtrales, elle fait beaucoup de études théâtrales, et elle fait étudier. Ma fille, exceptionnelle. Je suis contente de ce que vous dites. Je sais, dans mon expérience, mais ça fait un certain temps, je sais que c'était, il était question d'étudier une pièce, le passage en première, dans la première. Et, sur le professeur proposait Andromaque, et c'est toute la classe, mais qui était de filles, je dirais, là, je les revends, et où j'étais, moi, je ne connaissais pas cette autre pièce, qui a vraiment demandé avec force Fèdre, parce que c'était vu comme, mais justement du côté adolescent, comme la grande tragédie amoureuse, il y a le moment de la déclaration, et puis la réponse d'Hippolyte, alors qu'il m'est revenu dans une séance, c'est là, ah, cruelle, tu m'as trop entendu, Hippolyte qui fait comme s'il n'entendait rien, alors qu'il a du côté de Fèdre, le sentiment qu'il l'a vu venir, et qu'il a cette défense. Alors, donc, j'avais l'expérience d'un certain enthousiasme, mais je comprends votre question. Ça dépend comment il est étudié, enfin, ça dépend de chaque expérience, chacun peut le dire. Ça dépend de comment il est enseigné, il est enseigné, c'est pas toujours... Moi, mon fils, en tout cas, il ne va pas s'éteindre. Alors, les autres, on est en train de se faire. On est en train de... Marie, la dame en blanc, là, oui. Merci. J'ai une question, c'est à propos de cette mise en exergue que vous définissez chez Racine, d'une, si j'ai bien compris, de ce passé mythique par lequel... Attendez, je ne l'entends pas, il y en a. De ce passé mythique. Un passé mythique, une histoire de filiation par lequel il y aurait en même temps, chez l'individu, une configuration inconsciente, c'est ça ? Qui fait que on doit renaître une deuxième fois par quelqu'un d'étranger ou un couple parental. Oui. Et donc, ça correspond à quoi dans votre pensée ? C'est presque incestueux de naître de ses parents, c'est ça ? C'est presque... Très... Je suis assez étranger. C'est la nécessité de briser une filiation ? Oui, mais... Oui ? Attendez, j'entends... Non, c'est pas une question maïve. J'aimerais en entendre plus. Je comprends. Mais là, vous... Comment on dit ? Selon que je serais psychanalyste, c'est pas Freud qui a inventé l'interdit de l'inceste. Et c'est pas nous, de manière individuelle, qui les réinventons. Donc, c'est un... Freud dit bien que le grand désir, ça n'est pas de chercher quelqu'un d'étranger. C'est de vouloir nouer un pacte avec sa propre origine. Donc, de valider, de poser la question de départ. Je crois qu'il a... Alors, on ne peut pas parler de toutes les trajectoires en général. Parce que je... Il y a des trajectoires plus ou moins traumatiques. Mais je dirais que dans ces trajectoires même traumatiques, quand ça a été un peu un enfer, les premiers parents connus, il y a un investissement énorme pour sauver l'autre à tout prix. Alors, pas régulièrement, mais même quand ça a été infernal, même pour survivre soi-même, souvent on sera obligé ou de répéter, ou de valoriser. Même la dernière séance que j'ai vue était encore dans ce sens-là. c'est la personne qui peut-être vous avez repoussé de parents qu'il fallait surinvestir à tout prix, comme la rendre inoffensive. Et puis, il y a cette force qu'il y a dans l'inconscient, c'est ne pas pouvoir entendre ce qui est blessant. Donc, on inversera carrément les choses. Mais, si vous voulez, dans la question que vous posez au départ, qui est extrêmement importante, mais que c'est les anthropologues, les sociologues qui en ont traité, je pourrais simplement dire comment j'aime la façon dont ça a été traité par Mauss et Lévi-Strauss. Il y a l'idée que, alors la nécessité de donner, il dit bien, pour le père, donner sa fille à, parce que l'amour n'est pas d'abord vu comme entre deux individus, mais d'un, comment dire, d'une partie familiale à une famille au départ d'une autre tribu, d'un autre groupe social. C'est présenté, Lévi-Strauss reprend ça, en disant que la règle dans les sociétés, c'est où, où marier, où tuer. Que pour que deux groupes sociaux ne soient pas dans l'inimitié, il faut, mais qu'il y ait, au fond, entre un père et un père d'un autre espace. Parce que, dans la plupart des tribus, on ne voit pas le couple au départ. Et l'important n'est pas mis sur le lien à quelqu'un d'autre. On est plutôt dans la perspective des mariages arrangés, mais comme ça a existé pendant des siècles et dans la plupart des pays. Et l'idée de Lévi-Strauss, c'est que c'est, d'une certaine manière, un homme qui fait ami-ami avec un autre homme. Donc, le mariage se décide d'un homme à un autre pour faire en sorte que l'autre ne soit pas ennemi. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout une explication, ce n'est pas de type psychologique, mais on est pris dans des univers sociaux, si vous voulez, qui imposent leurs contraintes. Et je crois que ce serait injuste pour un psychanalyste de dire « mais non, dans le fond, c'est faux, l'idée du choix amoureux par les intéressés eux-mêmes est tout de même une idée assez récente. Même en France, à la fois occidentale et récente, alors qu'elle existe aussi dans certaines cultures, mais où ça pouvait être des privilégiés. Donc, c'est vrai que d'avoir à choisir soi-même peut être déconcertant, mais on voit que dans que la question qui traverse tout de même tout, c'est l'idée qu'une société n'est possible que si elle accepte, que si elle repose sur une alliance. Que s'il n'y a pas alliance, alors l'amour, ça vient en plus dans la plupart des sociétés. C'est plutôt la décision de faire alliance avec qui, dans la plupart des sociétés, est fondamentale. Après, on se débrouille contre. Merci. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'était, il me semblait que vous rapprochiez cet interdit de l'inceste à une culpabilité inconsciente associée à sa première naissance. Mais c'est vrai, mais je pense... la nécessité d'aller mieux par l'autre. Mais vous faites comme si on décidait, comme si chaque personne décidait de vivre dans une société occidentale moderne. Je dis, effectivement, vous avez raison. J'ai montré comment ça peut fonctionner et comment c'est vécu intérieurement. Chaque culture a l'impression qu'elle répond à une nécessité. Mais je ne peux pas dire c'est ça l'essence de l'amour. Ça marche comme ça dans toutes les sociétés. Dans beaucoup de sociétés, les gens sont échangés. Et on échange soit une vache, soit une terre, soit une femme. Lévi-Strauss insiste là-dessus. Donc on est obligé d'être bousculé dans ses convictions psychiques même. Vous voyez, quand on s'ouvre sur l'anthropologie qui je crois est très riche. Ce qu'on garde tout de même, c'est l'idée que peut-être il faut que des tribus ou des pays aient fondé des alliances. Et la question de l'amour individualisé, ça ne peut être posé que dans une société qui réussit à s'organiser comme une totalité où il y a des différences. Donc vous voyez, et nous sommes dans des sociétés qui voient l'amour d'une certaine manière et qui peuvent faire marcher l'idée de la différence entre ce qu'on a connu dans l'enfance et ce qu'on va connaître en passant par quelqu'un d'étranger. Mais le rapport avec l'étranger peut être posé différemment dans d'autres cultures. Oui. Pour moi, je vais reprendre la question d'Almarie Smith parce que c'est une des choses qui m'ont intéressé. D'abord, une petite remarque mineure. Vous avez évoqué la question juive, la question du nazisme, la question du corps étranger, vous le savez certainement, mais dans le très beau texte de Wilhelm Reich sur le nazisme, il y a, relevé par Wilhelm Reich, le fameux lapsus de Hitler dans Denkamp, où la grande question de l'espace vital qui devait amener à l'extermination des juifs, c'est la peur de la peur d'une contamination sexuelle. Le lapsus est là, la peur d'une contamination sexuelle pénétrée par le corps étranger, juif, etc. Alors, par rapport à ce qu'elle dit Anne-Marie, vraiment, je suis très enchanté, très émerveillé de ce parallèle que vous faites, si bien entre le traitement psychothérapeutique et l'amour. L'amour est toujours de transfert, l'amour est toujours de transfert, Alain Bachong chante que l'amour qui importe c'est celui qui s'exporte et que c'est très difficile, c'est circulaire, c'est dynamique. Et vous osez ce parallèle et je crois qu'il est très vrai. Alors, vous dites deux choses. La première, c'est que l'amour ou la relation thérapeutique, analytique, psychothérapeutique au sens large permet, petit a, si on veut faire une chronologie, tout ça se mélange, permet cette chose formidable quand on rencontre un être amoureux ou un thérapeute avec une rencontre identificatoire, c'est qu'il permet la grâce d'une trêve d'avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrête d'être étouffé par sa propre histoire et par les remues de l'incestueux de cette propre histoire. Et si on sexualise un peu les choses à l'adolescence, la première rencontre amoureuse, c'est d'avoir une jouissance avec quelqu'un d'autre, un étranger, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans les auto-érotismes et d'être intoxiqué par ces pollutions nocturnes. Donc premièrement, rencontrer quelqu'un avec le fait que c'est un transfert, c'est-à-dire qu'on y projette plein de choses, ça permet d'arrêter d'être avec soi-même en basse clos, sans oxygène, etc. C'est déjà beaucoup. Mais vous dites quelque chose de plus en amour et dans le traitement avec le transfert, c'est la phrase de Sartre, c'est que l'autre nous retourne la mémoire. J'aime beaucoup moins cette phrase. C'est cette idée, vous allez bien plus loin, nous retourne la mémoire. Celui dont on tombe amoureux, c'est celui qui nous retourne la mémoire. C'est-à-dire que c'est celui qui nous fait l'analyse bien sûr, mais aussi dans l'amour, travailler sur notre passé et nous désengager d'une naissance plus ou moins fantasmée, incestueuse, etc. C'est la phrase de Roméo à Juliette. Nomme-moi amour et je serai rebaptisé. et c'est fini les capulets, les montéguets, tout ça. Donc, celui qu'on rencontre, je répète pour nuancer ce que je dis, c'est-à-dire dans le transfert, dans l'import-export, c'est-à-dire qu'on y exporte aussi nos parents, toute notre histoire, c'est celui qui nous permet d'arrêter de nous auto-érotiser en basse-clos et qui nous retourne la mémoire avant et qui nous fait accéder à cette fameuse seconde naissance. Alors, c'est une illusion, c'est une cristallisation. L'amour est aveugle, c'est un coup de foudre, on se réveille après, les choses sont compliquées parce que justement, il y a eu une projection. Et puis, il faut bien aussi que l'amour travaille cette projection après coup. Ça n'était qu'une projection. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une illusion qui va nous débarrasser de nos ascendants, de notre généalogie plus ou moins tordue, surtout qu'on l'a fantasmé plus ou moins courri par Romu Le Dupien, donc il nous débarrasse de ça, on est parti, on oublie tout le monde et puis on se réveille un jour et on a choisi quelqu'un qui ressemble étrangement à notre parenté rééprouvé assez souvent. C'est une question ? C'est pas toujours, c'est une question. En tout cas, lorsque la lune de miel est dépassée, lorsque l'aveuglement, le coup de foudre arrête, il y a quand même de sacrés réveils. et ce que je veux dire, c'est que c'est une illusion qui fonctionne et dans le transfert en analyse, c'est aussi une illusion qui transforme, qui nous retourne vraiment la mémoire, qui nous fait votre travail passer, etc. Alors, on peut discuter de ça ? Alors, là où je veux vous discuter, parce que quand même, les petits garçons l'ont pris beaucoup là. Ah non, c'est ceux qui sauvent. Vous avez raison. Mais bon, Spinoza, Spinoza a dit plein de choses, il a dit que le corps peut l'esprit. Il se trouve que la femme, et Freud a dit que l'anatomie, c'est le destin. Il se trouve que la femme a un creux. Je n'ai pas dit un trou. J'ai dit un creux. Ça veut dire que ça pouvait être une niche, mais aussi un trou. Et que l'homme a un appendice dont il se vante, mais qui l'expose. Quand même, on n'est pas dans une position relativement équilibrée par rapport à ce à quoi vous aspirez, et vous avez raison pour ce que vous êtes thérapeute, c'est-à-dire d'accepter une certaine féminité, une certaine réceptivité, sinon il n'y a pas d'analyse possible, bien sûr. Mais, c'est peut-être pour me rattraper et je dis ça. Les femmes, c'est plus facile pour elles, parce que je crois vraiment que le corps peut l'esprit. Je crois que c'est parce que elles sont, je crois que parce qu'elles ont cette anatomie-là que c'est possible, qu'elles sont moins vulnérables. C'est pas incroyable. Parce qu'elles sont moins vulnérables à l'altérité. Nous nous engageons beaucoup plus dans la rencontre avec l'altérité radicale, avec cet ap indice guerrier qui risque d'en prendre un coup, tandis que cette réceptivité est peut-être plus facile. Mais ce que je veux dire, c'est là où je veux être politique, c'est qu'il me semble que si la femme est capable peut-être plus que l'homme d'une réceptivité et d'un abandon plus absolu, y compris jusqu'à accepter d'être dépossédée de sa personnalité en amour, elle se récupère assez vite. C'est-à-dire qu'elle se donne et elle se reprend assez vite. Ah, pas plus, non. Et que ce creux est assez temporaire, quoi. Écoutez, là, ça dépend. On est de... On peut parler. Mais tu parles en amour ? Je parle en amour. J'aime beaucoup ce parallèle entre l'amour, le transfert, le transfert dans l'amour, dans la thérapie et dans l'amour. Je dis simplement qu'il ne faut pas idéaliser les capacités de réceptivité des femmes qui peuvent accueillir, en effet, cajoler, verser, consoler, contenir, accepter à l'intérieur d'eux-mêmes un certain nombre de tourments de remue. Je pense que dans un certain nombre de cas, elles sont aussi en difficulté à les contenir à l'intérieur. Elles expliquent ça, c'est vite. Je ne pensais pas forcément près. Je pense que vraiment chaque histoire, je travaille vraiment avec les singularités. Et puis, comment dire, j'ai peut-être la chance dans les gens qui me demandent de faire une analyse avec... Je ne dis pas que... Cette expérience d'une... D'un sexe, ça c'est vite. Je dirais, ce qui me surprend, c'est qu'il y a plusieurs cas de patients qui sont venus après une communication où j'avais plus parlé de Racine que je n'avais faite. Et qui, bien que dans des positions sociales tout à fait intéressantes, confortables, viennent trouver parce qu'elles avaient une souffrance amoureuse très forte et pour leur mari. Donc, elles n'arrivaient pas. Je me dis, c'est même assez étonnant. On aurait pu penser même, en tant qu'en ayant une profession intéressante, très vivante, pas mal de pouvoir, ça leur suffirait. Mais je ne veux pas du tout, du tout faire une règle générale. Parce que je pense que quand vous dites que les femmes supportent mieux leur vulnérabilité, je pense qu'elles y sont plus exposées. Mais elles peuvent survivre très difficilement ou quelquefois, Freud, c'est curieux, Freud s'est fait défenseur des femmes plus que vous. vous voyez. Quand elle parle, il parle. Dans la névrose des temps modernes, pour lui, on a tellement anesthésié les femmes en leur interdisant une foule de choses. Quand elles arrivent au mariage, elles sont comme elles ne peuvent plus jouir. tout dépend, je pense, des trajectoires. Il y a aussi un élément que je fais intervenir, au moins dans les analyses et pas dans les analyses. C'est que, comment dire, on parle parfois du père ou des parents réels et du tiers social. Pour moi, ce qu'on nomme dans l'idée du tiers social, c'est absolument fondamental. et on n'est pas même quand on... c'est-à-dire tout. Freud dit quelquefois dans la conception de l'autre qui aurait des parents justement qui seraient inventés, que ce sont les lectures qui nous donnent, qui injectent des modèles amoureux. donc le... tout ce qu'on lit, alors que vous avez cité Bachung, les chansons aussi, tout ce qui est véhiculé par la façon dont on a mis en forme l'élément amoureux est absolument... il y a des rails qui conduisent les gens, c'est-à-dire ça forme une sensibilité et c'est... on est pris dans un certain champ ou bien on est ridiculisé, exclu. Donc, on n'est pas seul avec l'aimer. avec celui qu'on croit aimer et je pourrais... Enfin, je sais qu'on m'a dit quelques fois que justement que ma vision de l'amour était délicieusement romantique. Ça se veut bien. Alors, c'est un homme qui m'avait dit ça, évidemment. Et alors, c'est... on peut dire que j'en attends trop mais que je dirais qu'il peut y avoir des rencontres qui sont complètement enjambées, qui abîment. Ah, le pouvoir d'abîmer peut être très fort. Donc, je ne généraliserai pas du tout. Et il y en a qui arrivent à trouver des moyens de fidélité, à se réinterroger, à trouver des connexions et à retrouver une puissance d'exister très grande où on est soi-même stupéfait. Donc, réellement, même dans le dernier livre, je me disais comme pour la part de détresse que chacun connaît, selon la singularité de l'histoire, selon le fait qu'on a eu l'idée que les parents ont pu s'aimer soit à tel moment, soit avant. il y a déjà quelque chose qu'on va préfabriquer et on sera apte quelquefois à recevoir une métamorphose à laquelle on va croire. Alors qu'il y ait, je dirais simplement une différence entre hommes et femmes, mais du moins selon Freud, et ça comporterait celle que j'ai dans la clinique. C'est-à-dire le fait de demander une analyse par ce qu'on n'arrive pas à se sortir d'un lien beaucoup trop fort, je ne connais que des femmes pour, être malade d'amour, disons, ou être cassé et avoir que... Alors, je n'ai pas eu de demande, je ne dis pas que les hommes ne sont pas, mais dans les demandes de gens, alors pas adolescents, mais de couple, je n'ai pas du tout la même proportion. J'ai l'impression qu'un homme, même s'il rencontre des problèmes amoureux, ce qui est plus prioritaire, c'est tout même son rôle social avec toute autre... dans la plupart des cas. Mais, alors, Freud le disait à la fin des études sur les séries et il disait que parler des émotions sexuelles, c'est... pour les femmes, ça représente un sacrifice, il prend des termes opf, c'est très fort, et apparemment, il n'est rien des hommes de ce point de vue-là. Ou quand il parle des hommes, il montre que pour eux, le lien amoureux, même avec le médecin, est plus difficile. Bon, je dirais que mon expérience recouperait plutôt quelque chose de ce côté-là, mais on peut, évidemment, être d'avis différents, surtout qu'on n'a pas, comment dire, on n'est pas sociologue, on ne peut pas demander, il y a des analyses avec des gens qui s'adressent à vous. Mais il y a des hommes, madame de jalousie, qui arrivent. C'est vrai. Alors, la jalousie, plus... Mais il se trouve... Si, tout au départ, je pense qu'on avait rencontré un... Vous voyez, la jalousie, je pense que c'est important, et dans... Donc, ça peut prendre effectivement cette forme, mais il y a justement cette revendication aussi de souveraineté. Prédéric. Oui, oui. Oui. Alors, justement, ça me... Alors, d'abord, je n'ai pas cité, je m'excuse, le dernier livre de Monique, La détresse aux sources de l'éthique, qu'elle a évoquée, au seuil de 2011, La détresse aux sources de l'éthique. Mais, ce que vous évoquiez avec Irène, me rappelez une première phrase dans votre introduction sur cette question importante de la vérité en amour, ou dans la haine. Il me semble quand même qu'il est relativement facile de mimer un sentiment amoureux et qu'il est extrêmement difficile de mimer un sentiment humeur. Là, vous avez raison, mais vous avez dit mimer. Oui. Là, ce n'est pas sûr que la haine se mime tellement, parce qu'il faudrait qu'elle puisse s'avouer. Je dirais que la haine est plus souvent suggérée comme une hypothèse possible pour lever. Ça veut dire qu'il y a plus d'intensité que vous ne croyez. Voilà. Mais c'est très vrai. C'est très vrai que ce qu'on mettra en avant, c'est plus... Et même, on est en tube de ça. C'est plus facile d'imaginer que soit on est tout amour. Alors, sauf... Ce que je veux dire, c'est ça, la jalousie. C'est notre façon d'aimer, vraiment. Cette jalousie aimée. Oui, c'est une... Je ne suis pas sûre que c'est là. Vous avez dit une autre. Vous voulez dire masculine ? Oui, masculine. Pour les miens. Oui, ça. Il y a une vérité, en tout cas, qui est une illusion sur soi, mais il y a un affect. Certainement. Un affect qui est vrai. Mais je veux dire, pour ceux qui mettent assez d'intensité dans le choix amoureux, il se trouve que les hommes qui font un appel à moi, il y en a beaucoup qui sont vraiment très accrochés à une percée sociale et où on comprend que ça a une intensité extrêmement grande et que je respecte aussi. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression de rencontrer des styles divers, mais je ne peux vraiment pas faire de généralisation. Bien. Encore une petite question. Une petite question. On a parlé de l'homme et de la femme. Il n'y a aucun moment à parler du côté féminin qu'il y avait dans l'homme, du côté masculin qui vient chez la femme. Comment ça se passe ? Non, mais il y a un... Non, mais il y a un... Pour le coup, je vous en dis, il y a un... En somme, tu es même comme un freux, un... C'est vrai, il y a un freux-là, le temps. Il y a bien du féminin qui se projette chez la femme. Oui. De toute façon, il n'y a pas... Oh, mais là, là, c'est... Je n'ai pas le temps. Non, je pourrais avoir un... Est-ce que j'avais quelques secondes à ça ? Si, si, je fais des petits-cipes. Il faut acheter ce deux livres. Oui. J'ai même un récit. Je dirais... Je pense, ce que j'ai dit tout de même, c'est que Freud, même à créer la psychanalyse, et il y a un moment particulièrement chaud où il avoue la part importante du féminin, lui. Et maintenant, c'est un travail d'une manière plus vaste. Je pense à Lévinas, au niveau de l'éthique. Justement, où il va jusqu'à dire que la conscience éthique c'est accepter de devenir la demeure de l'autre, que l'autre habite en nous. Et la demeure, c'est plutôt l'espace creux du type féminin. Et il dit que pour être capable de cette ouverture éthique et du sens de l'autre et dans toute profession, où il y a cette écoute de l'autre, il parle de la nécessité, il prend un mot fort, d'une effémination. Donc c'est bien reconnaître. Ça, vous avez tout à fait raison. Il y a ce problème qui est en travail. C'est pour ça que j'indiquais de manière brève qu'on est dans un mouvement culturel et que ce thème d'une revendication masculine à être aussi dans la tendresse, dans le féminin, dans l'accueil, soit du côté paternel, soit dans les rapports entre hommes, soit au niveau du système des valeurs. Je veux dire, les choses sont vraiment en train de bouger. C'est pour ça qu'entre le moment où Racine écrivait, où il y avait encore le jonsénisme, avec le patriarcat, où vraiment il y a une violence dans les idéaux qui sont éjectés, qui est incroyable. Il y a une période patriarcale où la femme n'est que chéristote aussi. Elle est la terre dans laquelle on plante et celui qui va habiter même dans le petit-fils, c'est vraiment le pouvoir de l'ancêtre. Ben Beniz, j'aime beaucoup le vocabulaire de l'institution et de l'Europe. On voit tous les mythes qui ont existé avant nous. Il va jusqu'à dire que quand il y a naissance, ce n'est pas le père qui se reproduit, c'est le grand-père qui est renaît et il dit à proprement parler, il n'y a pas naissance. Ce qui maintenant pour des oreilles actuelles est incroyable, paraît incroyable de dire qu'on ne peut pas parler de naissance de l'enfant, il doit y avoir continuité et toute la logique du 17e est un peu basée là-dessus. Et curieux, il faudra qu'il y ait le pouvoir de l'argent qui s'échange à ce liquide pour... Ce n'est plus l'échange du patrimoine et c'est au 17e justement qu'apparaît Don Julan en même temps que le pouvoir de la banque. Enfin, cette... Avec l'équivalent entre l'argent et l'enfant. Ah bah oui. Qui joue, bien sûr. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas historienne mais je m'étais dit si je n'avais pas fait une philosophie et j'aurais eu envie de faire l'histoire parce que... Moi, je ne suis pas pour fossiliser les centres d'êtres femmes, d'êtres hommes. Qu'est-ce qu'on voit dans l'enfant ? C'est qu'il y a une inventivité de chaque culture qui est absolument incroyable et en même temps une rigidité. Alors, donc, il y a à être sensible maintenant à ce qui bouge, qui se cherche. Il y a beaucoup l'idée. Ça pourrait se dire autrement. Les règles pourraient se dire autrement. Et je pense qu'il faut aussi... Alors, ou bien on dit qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus de principe, tout s'effondre. Bon, il y a des livres qui sont écrits pour montrer ça. Il y a peut-être effectivement des riches qui abordent d'autres choses, je ne sais pas. Mais il faut aussi en tant qu'analyste être médecin, je dirais, psychiatre, être attentif à ce qui est en train, je veux dire, de se créer. Et c'est curieux parce que du côté masculin, j'ai écrit texte sur généalogie des masculins avant de passer au féminin. Je dis maintenant au Seuil, il y a trois gros volumes où ils ont appris histoire de la virilité et pas de la masculinité. Virilité, c'est déjà une valeur. Ça n'est pas une essence psychique qu'on trouve. C'est un mouvement, pourquoi pas, de protestation. on a le droit. À la fois, il y en a qui cherchent du côté d'une redéfinition plus ouverte du masculin à la fois au moment de l'adolescence. Il y a certains anthropologues qui donnent tout à fait raison à ça. Il y a en même temps des volontés de se ressaisir. Moi, je crois qu'on est tout le temps ou en avant ou dépassé. Et comment se forment au fond les entités masculins, féminins, père, mère ? Je pense que c'est dans une réinvention qu'il n'y a pas forcément un progrès. Je n'en sais rien. Il peut y avoir aussi un doute quant à la légitimité de ces mouvements. Eh bien, quel bouillonnement. Merci beaucoup, Monique. Merci. À très bientôt. Merci. Alors, Ça, c'est le requème sur un signe parforé. Ah, oui. Absolument. Merci, en tout cas. Vous avez bien trop par l'idée de souveraineté, je dirais de ce que vous avez dit aussi à l'adolescence.